Faits saillants et faits intéressants. Le terrier australien à poil soyeux est un croisement entre des terriers australiens indigènes et des terriers Yorkshire importés. Les normes contradictoires pour le silky terrier ont été développées séparément à Sydney et à Victoria entre 1906 et 1909, mais elles ont finalement été consolidées en une seule norme en 1926. Connu à l'origine sous le nom de Sydney silky terrier, il a été rebaptisé Australien silky terrier en Australie en 1955. L'un des premiers actes de l'Australian National Kennel Club a été de recommander à l'American Kennel Club Association un standard national de race, prenant en compte l'enregistrement d'une race soyeuse, afin d'éviter de nouvelles divergences entre les standards précédents. Terrier australien à poil soyeux, ou snack terrier, est une race de chiens décoratifs. Les terriers de serpents miniatures sont d'excellents compagnons avec un caractère docile, adorent tout ce qui les traite avec sympathie, sont amis avec les enfants. Malgré leur taille, ils sont des veilleurs vigilants s'ils sont formés à ce travail. Les chiens intelligents, sociables et drôles ont un inconvénient, une passion pour creuser des trous. Histoire de la race Les ancêtres de l'Australian silky terrier comprennent le Yorkshire terrier et l'Australian terrier, qui descend des terriers à poil grossier amenés de Grande-Bretagne en Australie au début du XIXe siècle. Peu de documents indiquent si les premiers chiens étaient simplement des terriers australiens, nés avec un pelage soyeux, ou s'il y avait eu une tentative de créer une race distincte. Selon l'American Kennel Club, la race a été créée à la fin du XIXe siècle, lorsque les Yorkshire terriers ont été croisés avec des Australiens terriers. La race était d'abord connue sous le nom de Sydney silky, car elle se trouvait principalement dans la ville de Sydney, en Australie. Bien que la plupart des autres races australiennes soient des chiens de travail, le silky terrier a été élevé principalement, comme animal de compagnie et compagnon urbain, bien qu'il soit également connu pour tuer des serpents en Australie. Jusqu'en 1929, le terrier australien, le terrier australien à poil soyeux, et le Yorkshire terrier n'étaient pas clairement définis. Après 1932, d'autres croisements ont été interdits en Australie, et en 1955, la race a été officiellement nommée terrier australien à poil soyeux. La race a été reconnue par l'Australien national Kennel Council en 1958. Pendant et après la Seconde Guerre mondiale, les troupes américaines stationnées en Australie ont amené plusieurs terriers soyeux aux États-Unis. Les photographies de la race dans les journaux en 1954 ont suscité un regain de popularité et des centaines de chiens ont été importés d'Australie aux États-Unis. L'américain Kennel Club a reconnu la race comme un silky terrier en 1959, tout comme l'unité Kennel Club en 1965, où il est présenté comme un terrier. Elle est également reconnue par le club canin canadien comme un terrier soyeux. La race est reconnue par tous les grands clubs canins du monde anglophone et par la Fédération Canine Internationale sous le numéro 236. Elle est également reconnue par divers petits clubs canins et sociétés d'enregistrement de race en ligne. Apparence Terrier australien à poil soyeux appartient au troisième groupe de l'association FCI Toi Terrier. Chien trapu, compact, trapu de petite taille. La tête est de longueur moyenne avec un crâne plat et de fortes mâchoires. Les yeux sont sombres, petits, de forme ronde. Les oreilles sont petites, de forme triangulaire, fine, attachées haut, dressées, les extrémités pointant vers le haut. Corps modérément étiré. La poitrine est profonde et large. Le dos est droit. Le rein est fort. Les membres sont de longueur moyenne. Les pieds sont petits, ronds, compacts, avec des ongles noirs. La queue est coupée et portée droite. Le pelage est fin et soyeux. La longueur du manteau est de 13-1 cm. Le long de la colonne vertébrale, de la base des oreilles à la base de la queue. Sur la partie inférieure des membres, le poil est court. La couleur du silky terrier est à dos noir, bleu avec fauve ou bleu grisâtre avec fauve. La race contient non seulement du bleu avec une couleur fauve, mais aussi du rouge et du sable. Les chiots naissent presque noirs et changent de couleur avec l'âge. Taille des mâles, 23-26 cm, chienne, un peu moins, poids, environ 4,5 kg. Des traits de caractère distinctifs. Le standard de la race décrit le tempérament idéal de l'Australien silky terrier, comme alerte et actif. Ils aiment avoir la possibilité de courir et de jouer, mais ils ont également besoin d'un jardin bien clôturé. Ils aiment aussi les promenades rebondissantes et les jeux de ballons. Les terriers soyeux peuvent bien vivre en appartement, bien qu'ils soient également des races domestiques actives. Il est important de les garder occupés et socialisés pour éviter l'ennui. Dans une enquête menée par Do 101, 91 chiens de petite race ont été évalués pour leur capacité à apprendre rapidement et classés parmi les 20 premiers. Cependant, l'entraînement peut être difficile, car cette race est souvent têtue et volontairement capricieuse. Ils sont plus indépendants que les autres races de jouets, mais ils sont aussi affectueux et fidèles à leurs propriétaires. Ils aboient volontiers, surtout lorsqu'ils rencontrent des étrangers. Entretien et soins. Le silky terrier doit être nourri avec une nourriture de qualité adaptée à l'âge du chien et idéale pour les petites races ou les races miniatures. Vérifiez auprès de votre vétérinaire si vous avez des inquiétudes concernant le poids ou la santé de votre chien. Le pelage d'un terrier soyeux doit être brossé au moins deux fois par semaine, avec une brosse ou un peigne. Un peigne à dents longues peut également être utile pour tailler soigneusement les zones où la confusion peut se produire. Laissez sans surveillance, les poils emmêlés sont inconfortables pour votre chien et peuvent causer des problèmes de peau. Les ongles doivent être coupés une fois par mois et un bain doit être pris toutes les quatre à six semaines, avec un shampoing doux pour chien pour aider à garder le pelage et la peau propre et sain. Les séances de toilettage sont un bon moment pour examiner votre chien à la recherche de nouvelles bosses ou de nouveaux problèmes de peau et pour s'assurer que les yeux et les oreilles sont en bonne santé. Le terrier soyeux nécessite plus d'exercice que la plupart des races de type jouet. Intelligents, courageux et énergiques, ils ont besoin de personnes qui savent comment canaliser cette énergie dans l'exercice et l'entraînement quotidien. Les terriers soyeux peuvent bien s'adapter à toutes les situations de la vie, mais ils ont besoin de propriétaires qui ont le temps de faire attention à eux, ils n'aiment pas être ignorés. Fascinés par la beauté de la race, les propriétaires peuvent gâter l'animal et laisser le terrier soyeux se comporter de manière inappropriée. Il vaut mieux établir des règles et s'y tenir. Cette race a un fort instinct de chasse, une laisse est donc indispensable pour marcher à l'extérieur. Santé Bien que les silky terriers soient généralement des chiens en bonne santé, il existe quelques considérations génétiques et de santé spécifiques à la race. Les éleveurs responsables vérifient dans leur troupeau les anomalies auxquelles la race peut être sujette, y compris la luxation rotulienne et les affections oculaires. Les oreilles du terrier soyeux doivent être vérifiées régulièrement pour détecter tout signe d'infection et les dents doivent être brossées fréquemment avec un dentifrice conçu pour les chiens. Des visites vétérinaires régulières pour vérifier et contrôler les parasites contribuent à assurer une vie longue et saine à votre chien. Prix et comment acheter correctement L'achat de terriers soyeux auprès d'éleveurs peut être prohibitif. Il coûte généralement entre 800 dollars et 3500 dollars. En bout de ligne, terrier australien à poil soyeux ou australian snack terrier, une race de chien. L'histoire du silky terrier australien a commencé à la fin du XIXe siècle. Les ancêtres du silky terrier sont des chiens tels que le ski terrier, le yorkshire terrier et l'australian terrier, qui porte le sang du norwich terrier, du kern terrier et du dandy d'un mont terrier. La race a été enregistrée par le Kennel Club en 1933, officiellement reconnue aux Etats-Unis en 1959. Les ancêtres du silky terrier au NDR